quartier situé dans le prolongement du quartier de bergevin délimité par la rue neil hamstrung l'ancienne route nationale numéro 1 le boulevard des peuples de la caribe et de la rivière salée aujourd'hui l'eau ici se fête ses 50 ans et baisse pour moi c'est une fierté dans la mesure surtout quand le président de l'association est maré m'a appelé pour me demander qu'ils ont qu'ils ont choisi comme marraine génie jovial donc à la personne de moi vraiment j'ai hésité un peu et puis après ça j'ai dit pourquoi pas oui mais dans toutes les manières je connais l'aurice j'habite à l'aurice depuis à l'âge de 17 ans alors je dis que surtout je suis aussi membre d'une des associations mon associé à chaussis avec au noir donc je fais vraiment aussi partie des associations de l'aurice et bien vous savez c'est vraiment ça a été nos ustensiles de maison d'antan je vais vous présenter par exemple qu'est ce que vous voulez savoir exactement et bien alors moulin à café c'est le moulin d'antan donc on trouve plus ce genre de truc puisque tout maintenant est à l'électricité vous n'allez plus trouver ce moulin là c'est dans ça qu'on moulait le café d'antan c'est dans ça qu'on moulait pour faire par exemple du poivre c'est dans oui pour faire le poivre en poudre c'est dans des moulins comme ça qu'on moulait pour faire poudre de girofle c'est dans ça aussi des fois on a eu l'occasion de mouler du cacao pour faire du chocolat voilà oui pour ça c'est un moulin pour mouler des choses il y a la lampe vous voyez une lampe aussi à côté c'est c'est notre lampe non pas gaz c'est ce qu'on a fait puisque maintenant vous n'allez pas tellement trouver une lampe comme ça là c'est une lampe d'antan qu'on mettait du pétrole c'est avec ça que c'est ce qu'on avait autrefois comme électricité il y a aussi bon je le vois pas là il y avait des petites lampes par exemple qu'on faisait et avec les pots allait en nestlé on faisait des petites lampes avec on mettait un petit morceau de toile dedans ça nous servait de lampe oui il y a aussi d'abord la chaudière la chaudière dans cette chaudière là par exemple c'est une petite chaudière on fait griller du café dedans tout ça on fait griller aussi pour la viande mais celui là je l'ai connu chez ma tante la grande soeur de ma mère c'est dans ça qu'elle faisait griller son café c'est un petit c'était spécial pour le café vous avez le fer à repasser d'antan aussi qu'on trouve presque pas sur le marché il y a pas de il y a plus ça des frères on m'en trouve pas quand vous trouvez ça c'est vraiment un peu rare par contre j'ai vu ça me fait quatre ans ou cinq ans j'étais à saint martin il y a un magasin que j'ai vu ça dedans à phélisbourg oui et nous nous parlons des symboles non on trouve pas on trouve pas on trouve ça plutôt dans les dans les trucs qu'on fait des expositions oui oui là où est-ce que vous avez oui oui là c'est quelque chose aussi vous allez trouver ça pas dans beaucoup de pharmacies mais ça fait peut-être quatre ans j'ai vu qu'on vendait ça dans la pharmacie qui est sur le boulevard à chance à côté de clé au filon clé au fil avant oui c'est quelque chose qui est bon pour mais vous savez c'est quelque chose qu'on trouve dans des maros mais avec tous les produits qu'on jette dans des dans les dans les rousseaux c'est dans les petits rousseaux qu'on trouve ça à la campagne avec les produits on trouve moins mais c'est c'est une petite bête qui a rendu et qui peut encore rendre beaucoup de services à la santé mais par contre il faut le laver alors c'est que comment ça et bien là on le jette il faut jeter l'eau le nettoyer quand on a pris ça dans les petites rivières dans les maros il faut les laver il faut jeter il faut jeter l'eau je me rappelle parce que c'est tous les jours mais il faut jeter l'eau pour parce qu'elle meurt si vous ne nettoyez pas il faut le nettoyer et puis là ça se pose tant qu'il n'a pas trouvé le mal ça vous marche surtout la jambe d'après l'endroit que vous l'avez déposé ça marche et quand ça a trouvé où vous avez mal elle reste piqué dessus elle suce le vieux sang oui oui mais c'est ça ça marche sous le corps et quand elle a prouvé où vous avez mal et puis elle suce et puis après ça elle tombe carrément et puis il faut le jeter le plus où j'ai pour enlever le sang dedans mais alors le bivou j'arrive pas à trouver le bivou eh ne pas se dire mon pas qu'on a ton bivou hein vous avez pas contre la tête eh mais là là non mais dans toutes les manières où vous voyez c'est de voilà c'est ça ah d'accord voilà le bivou on entend un machin là que il faut toujours il faut que ma maman m'a appris moi aussi il faut faire bouillir de l'eau maintenant nous avons de l'eau la vie est facile on achète de l'eau en bouteille mais moi j'ai fait mes enfants euh mes enfants ont 40 ans et 30 et quelques années je n'ai jamais acheté une bouteille de l'eau en bouteille et pourtant ça avait déjà commencé mais je faisais bouillir mon eau et je faisais le biberon mais ça j'en ai pas connu pour me le montrer mais je l'ai pas connu j'ai toujours connu le biberon le vrai biberon ah le biberon en plastique en verre même ah oui 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 j'ai connu en verre mais quand j'ai acheté à la pharmacie puisque voilà voilà encore un petit à côté là il y a une toute petite voilà voilà oui oui je veux leur montrer oui voilà un petit biberon là c'était mais c'est pour mes enfants j'ai eu le plus grand et il y a la tétine il faut toujours bouillir il faut bouillir pour les microbes tout ça il faut bouillir c'est ça c'est ça mais oui ça c'est boire ah oui oui ah bon bonjour oui oui mais maintenant on connait que les biberons maintenant en plastique mais moi et bien là c'est ce genre de moulin pour mouler des choses moulin ce genre de choses pour mouler oui oui pour mouler pour comment dire pour écraser pour écraser voilà vous avez des idées dans le tas oui oui ah ben il y a des choses à apprendre oui oui c'est pour ça que c'est bon de les gens qui réservent cette chose là qu'ils remettent ces choses là c'est encore moi je trouve que c'est vraiment une bonne idée c'est vraiment bien vous voyez vous avez le popa fructose oui oui que maintenant nous avons on fait que d'acheter des bombes mais autrefois on vendait des fructose même au détail comment avant oui on vendait dans les bouchées connu ça on vendait du fructose au détail c'est-à-dire comme en liquide oui en liquide et vous achetez vous mettez dans votre machin dans la pompe qui est là pour en écrasse je peux vous montrer pour les jeunes peut-être qu'ils ne connaissent pas vous voyez là c'est on débouche ça on débouche vous mettez le produit du fructose on vendait ça dans les boutiques moi j'ai connu chez ma tante par exemple elle mettait du p elle écrasait des feuilles de citronnelle ma tante elle écrasait des feuilles de citronnelle elle écrasait citronnelle il y a quelque chose d'autre j'oublie mais elle écrasait avec ça avec du pétrole ou de l'alcool et elle fructose pour les moustiques ah bon mais elle n'avait pas besoin d'acheter de fructose non mais elle c'est ce qu'elle mettait oui je sais que la citronnelle du pétrole avec citronnelle oui elle mettait dans ça et elle fructose je sais que la citronnelle mais dans mon quartier il y avait des boutiques on vendait du fructose enfin j'oublie le liquide au détail comme le gaz ah bon oui comme le gaz et on mettait là voilà je vois que j'ai beaucoup de choses à voir oui c'est là et puis là on mettait et puis ça partait on fructose un peu partout ah bon ouais voilà c'est toujours beau à voir oui je dis vraiment maintenant c'est la mode pas maintenant depuis quelques années c'est la modernisation et c'est pour ça des fois nous habitons nous habitions à la cité quand il n'y a pas d'eau on est malade quand il n'y a pas de lumière on appelle en mourir parce que nous sommes tellement depuis quelques années grâce à monsieur Bangu qui nous a appris qui nous a mis à l'aise et bien là quand nous n'avons pas de l'eau on trouve vraiment que c'est dur pour mettre de mettre quelques bidons dans une voiture pour aller prendre de l'eau à la fontaine parce que nous mettons à deux mamans tout de suite même les wadoupéens c'est une wadoupéens mais les wadoupéens ne mange pas de pérassi les wadoupéens achètent une baguette ce matin à 6h du matin et bien pour le manger ce soir là qui fait déjà 12h et 4h c'est pérassi quant aux enfants ils vont manger pérassi après ça on ne peut pas un petit monde si vous n'avez pas de confiture si vous n'avez pas de miter dans un petit monde mais moi quand j'ai sorti l'école j'ai trouvé pérassi depuis 3 jours quand j'ai sorti l'école j'ai trouvé un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu en comptant tellement moi j'ai sorti l'école et même le matin avant d'aller à l'école le matin Dieu merci j'ai eu de la chance ma tante j'étais par la grande chambre de ma maman elle n'était pas malheureuse comme beaucoup de familles autour de moi j'avais du lait il y avait un monsieur qui vendait du lait qui avait ses bœufs à Jari alors ma tante j'étais chez ma tante j'avais 2 ans depuis elle a été 2 ans tout le matin tout le matin tout le matin les après-midi quand j'aime qu'on n'ait pas brelette vous avez un souvenir de l'apparence de l'horiciste alors non je n'ai pas eu une apparence je connais l'horiciste parce que j'ai vu construire l'horiciste je n'ai pas eu le fil là et on n'appelait pas à l'horiciste on disait transit ah avant c'était transit après ça là on commençait il sorti il y a eu je n'ai pas eu juste j'ai eu de la l'horiciste je n'ai pas eu d'ailleurs je n'ai pas eu de l'horiciste je n'ai pas eu des je n'ai pas eu de l'horiciste ces mouns, mais c'était pas les gens de l'Orysis, parce que nous nous mélangez mais le plus souvent ces mouns qui sont sortis tout partout, qui sont tous gourmet, qui sont tous les mouns de l'Orysis, qui sont tous bons parce que nous nous mélangez nous tirons par exemple, quand nous avons un voisin de l'Adefin, Saint-Jean il est passé devant Saint-Jean Bernardin pour nous il y a un casament puisque nous avons un bon tampon pour nous il y a un restant bas, comme je l'ai un casament, c'est l'aïtéye mais mante, mèlant te karité mais la yon tire mèlant, parce que pour ma jèvre, compronon jou kèlant te sorti lant te karé lant leve ti moun la yon te kapalode, la yon te kaka tout se kote la, c'était de bon ti kote, mais la yon gade mese bangou ave mese ki nou a yon je crois que c'est d'être premier prezident, general de Gol, la yon vini yon yon a dans bidonville, kaka ka monté yon vwe a dans se kanal yon vwe de ti foskouche parce ka apre, ala enleve ti moun pate nou simen moun pate ka kourye yon gade moun te ka fè foskouche a yon kajite yon a dans se kanal la an ou des enfants? oue, se moun a fè foskouche a yon kajite ti moun a dans kanal la kote ou touve pi foskouche pi ti moun a dans et kanal la rivatab ou touve ou l'autre ti foskouche a dans et kanal an moun fo bout de naso sa sorbite ki toujou fete sa se bon, alo, evolution la oue, evolution la nou, pate nou ka fè yon men nou pa ka fwè sa men pou te vwè nou sorti l'ekol kouman lante l'ekol an lete ou plen an fè l'ekol lancé mi se bitien ki te directe l'ekol mi se soukab papa fran soukab papa yon maman y te ka fè l'ekol maman y te metresan mwen papa y te met an mwen ou kompren e ben lan nou ton mwen lè 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 moun kan kouwi gade nou ka deson la rivatab maman tante mwen fou te mwen yon volan jou an rete 3 jou pa ka l'ekol telman maman 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 si mwen pas kon patye y gade moun kan kouwi y gade foskouche ti moun adan el arrive ataban kanal ou bo ou bo go ti wo moun an mwen vwèman te desas la print an ave foskouche ave ti ti moun e adan kanal la print e an kar remerse komem general de gol ki vin kivre la print bidon vil e deside de lè kom mi se bangou te kavrayaj ase soukouche mi se bangou ave de soude mi se de soude dabor apre sa e ben lan gade e y mande pou tire bidon vil la sa meton proprote la print e an kar ankar redi an kar di mi se de soude dabor e apre mi se bangou son kontunite lan katan moun wadou kapale ki e sou tout le 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 parti ki kont kapale de 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 dinasti apon dinasti son kontunite ke de soude komansi enri bangou panan pre de 50 ans an kar di 50 ans pran ou sa beskize mwen i fe ben nou petet petet yarete petet kelkel an ne pa pa fe me i fe nou panie a yendi fe e ale gason a y nou vote pou gason a y son on 3e kontunite ka kontunye kompan nou pe pa kont sa apat dinasti sa son travail ki ka kontunye e sou ni a panie de louis alek liga ou te zi eme an kad di ou an kontan paskan pa je kompan non jou mwen ki reste lorissi sa fre lorissi se konstoui ave tout pa kesti kazai chofi moun amre chofi nan adan se tike glokan lala tike lorissi ton tike kasi kol chofi krak po rat magre son ter combler magre ter combler lano kore C'est toujours tenu mangrove, chauffe, qui tenu l'eau aussi. Ça donne l'heure où elle a pris, elle est tombée, puisque la soukulation n'était pas, tu vois. Mais on est fier de l'eau aussi à présent. Et on a gardé, mais ça qui a fait la peine, c'est que les nouveaux venus, par contre, on parle de l'eau aussi. Il y a un cas qui dit, j'habite à la résidence Nakarona, j'habite à la résidence Légoumé, j'habite Kikote, Kikote. Mais jamais il n'y a pas d'où il y a un cas qui était l'eau aussi, mais qui dit que tu habite à la résidence où sont l'eau aussi tiennes. Tu comprends non? L'eau aussi restera toujours l'eau aussi. Et c'est pour ça, en cas de mon, pour des raisons de santé, bon, je dis, calessez-moi là toujours, mangez-moi malade, j'habite, moi presque, mais bon, je dis, en cas de mon, peut-être, on doit être une débitée, moi, je dis, je dis, je vais pas te dire, ma reine, la manifestation-là, et qui est vraiment content. Mais, en cas de dire, le Gwadoupeye, le maman, ki la jambè, toujours fait si mon a yo kompron, kaki l'eau-risis, et l'eau-risis n'ou pas ni enki mauve-bite, l'eau-risis n'ou fait de directeur d'école, l'eau-risis n'ou ni de docteur, n'ou ni de ingénie, n'ou ni de architek, n'ou ni de chasse femme, mi alè, ni tout kalité, n'ou ni de femme, maman, yon voye yon l'école, yon kadou, j'as subi kotè ou bi kotè, esk bibliotèk ou ben, on pa konètre pas les sefranci la sa, pa ke l'an, l'eveti mou badè ni sa, men, au l'risis, n'ou ni des hommes kalè, kon nou kadir, ko yon la moun ontan l'ontan, nou ni des hommes estoui, dieu mè osi, n'ou kadir, bongè, n'i de madame, madame ki la yamamre, yon fè sept timoun, yuit timoun différent e papa, me yon fè sept, yuit timoun intellectuel, magè yon te différent papa, maman yon fè éducation a yon, et yon fè vwèman des hommes de demain pou fè la Gwadoupe avancé. Ben ok merci. Ben oui, merci. Lorisisque, d'où vient ce nom? On n'en avait jamais entendu parler avant le début de l'opération dite Tiroir des années 60. Au pied du morne appelé Morne-Lorette, se trouvait un coin habitable où vivait son propriétaire, monsieur Lorisis, qui pratiquait un peu d'élevage. La municipalité acheta ce mince parcèle, rasant le monticule, entrepris des travaux d'assainissement. Ce quartier, avec le transport des cases des quartiers à rénover, a été dénommé cité transit. Je dirais que la nouvelle génération a beaucoup de chance d'avoir connu l'ancienne génération, puisqu'on prend exemple sur cette génération. Et c'est vrai qu'avec monsieur Maurice Nouvelle, Génie Jovial, toutes ces personnes-là, ils ont commencé leur travail, et nous, on a continué, et avec le groupement des associations de Lorisisque, on s'est mis ensemble pour pouvoir remettre en place beaucoup d'actions, et continuer à faire vivre le quartier de Lorisisque. Donc, c'est vrai que c'est la nouvelle génération, mais moi aussi, j'ai connu un Lorisisquin, avec le Lavoie, l'église, j'ai vu le Pierre de Guillemier, j'ai vu mon catégorie. Quelle année, quelle année-là ? J'ai 42 ans, donc, si on fait le décompte, c'est que j'étais toute jeune, quoi, donc 60, 60, dans les années 80, j'ai envie de dire, voilà. Ah bon, 60, mais moi, je ne suis pas ni à 60. Non, je vous dis, je suis née en 69. Ah, d'accord. Voilà, je suis de 69, donc je suis allée à l'école à Lorisisque, j'ai vu Madame Mondoll, j'ai connu l'école des filles et des garçons, le collège fond de mer, je pense que ça a été déplacé, tout ça, quoi. Donc, on peut dire qu'elle, c'est à peu près la période des années 60. Oui, voilà. Et vous, vous êtes la période des années 80 et plus. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, maintenant, si vous avez plus à nous dire de la période des années 80. Ben, moi, j'ai eu le temps de voir Lorisisque aussi, dans ce temps-là. Mais c'était déjà des tours, quand je suis passé, c'était des tours. Mais j'ai vu un petit peu avant, quand même. Voilà, et j'aime bien témoigner, puisque j'ai vu le lavoir, j'étais à l'église avec M. Pierre de Guillemier, j'étais effectivement à l'école des sœurs aussi, en tout cas, il est scission à Lorisisque, j'ai eu le temps de voir ça aussi. Donc, je peux en témoigner. En tout cas, habiteur cinquième à l'année, numéro 5. J'ai vu le décasement, même si je ne suis pas de 60 et plus, quoi. Donc, je peux témoigner de ça. Donc, ça fait chaud au cœur quand je vois qu'on parle des 50 ans de Lorisisque. Donc, je suis aussi témoin, j'ai vécu ça et j'ai vu l'évolution. Et effectivement, vers l'âge de 7 ans, je suis arrivée à la tour Gabar. Et j'ai vu les tours qui étaient toutes belles avec Mouquette, Limier Calim, mais c'était vraiment, j'ai envie de dire, le paradis, puisque c'était une nouvelle forme d'habitation. On habitait dans les cités, mais étant donné que ce sont les habitants de Lorisisque, les Lorisiciens qui sont allés à la tour, le côté familial était toujours présent, le côté d'entraide, on avait toujours cette même mentalité, d'où la naissance de toutes ces associations et on a pu continuer le travail de l'ancienne génération. Vous avez fait partie de quelle association ? Alors, la première association que j'ai fait partie, c'est Joggers 92. C'est quoi ? C'est l'association sportive et culturelle et on a organisé la grande course pédeste qu'on connaît, non à l'alcool, non au tabac, oui au sport. Donc, j'étais présidente de cette association-là et c'est vrai qu'à travers la thématique de l'alcool et le tabac, on a mis des actions en place, de sensibilisation. La course, elle est devenue première course de label international. On a travaillé en collaboration avec le CCPD, le Comité Communal de Prévention de la Délinquance, en la personne de Mme Georges Tarère. Et cette dame nous a donné un gros coup de main, un gros coup de pouce pour donner un plus à cette manifestation-là. Et maintenant, quand on est maintenant arrivés aux années 2000, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien là, on a continué, c'est-à-dire qu'il y a eu Joggers 92, moi-même, j'étais sportive, j'ai participé au course pédestre, de fil en aiguille, toutes les associations de l'ORICIS, voyant ce vivia associatif, cette détermination de tout un chacun, eh bien, on s'est mis en groupement et on a mis en place des actions communes, toujours en fêtant, toujours notre quartier, dignement, et puis en continuant à mettre des actions en place. Et, par exemple, on a participé au Téléthon, d'accord ? On a fait les 24 heures de marche du Téléthon, on a marché pendant 24 tours de la Grande Terre, tous avec toutes les associations, et c'était de belles actions, quoi. Donc, on a continué encore à faire, donner une belle visibilité au quartier de l'ORICIS. Donc, si vous avez maintenant quelque chose à dire aux jeunes, ceux qui sont de maintenant, parce que maintenant, bon, c'est assez délicat, hein, même, hein ? C'est-à-dire que les jeunes, il y a des jeunes qui ont envie de faire des choses, hein, et je pense que, comme on dit, l'exemple vient d'en haut, d'accord ? Donc, nous, comme nous nous avons imité les anciens, bon, c'est vrai que les jeunes ont, j'ai envie de dire, certains ont des mentalités plus ou moins particulières, mais si on les tient bien, si on les écoute, ils peuvent s'en sortir. D'ailleurs, il y a des associations de jeunes qui ont émergé, hein, on a des jeunes de la Caprera, qui font de la Caprera, c'est la danse brésilienne. Donc, ils sont aussi membres de l'association, et avec nous, ils fédèrent, et puis ils montrent cet nouvel type de danse. Donc, il y a des jeunes qui peuvent toujours aimer la vie associative. Nous avons une association Tourium qui n'est pas toute jeune, c'est vrai, puisqu'elle a déjà 30 ans, mais avec Mme Yvonne Jacoque, elle fait un travail formidable en direction de tout jeune. Donc, elle est en train de montrer aux jeunes de faire du Thirling Bat, dans ces majourettes. J'ai ma fille qui a 7 ans, qui est dans l'association Autorium, qui fait du moco zombie, c'est-à-dire les échasses dans le carnaval. Donc, cette nouvelle génération, grâce à cette ancienne génération et ma génération à moi, on essaie de leur donner ce virus associatif pour pouvoir rester ensemble, pour travailler en convivialité, et pour toujours vouloir échanger avec l'autre et puis grandir ensemble. C'est assez important et avoir un objectif. Oui, mais on entend parler aussi de la destruction de la tour. Et vous dites que vous êtes les premiers habitants, vous êtes une parmi les premiers habitants. Oui, tout à fait. Oui, parce que quand j'ai habité, j'avais 7 ans, comme je dis, j'étais en cours préparatoire. C'est vrai que ça déchire le cœur, mais en même temps, quand on voit comment la délinquance a augmenté, comment on voit l'insécurité qui habite, c'est vrai qu'on est triste. Et puis pour des raisons de sécurité aussi, il faut bien qu'on puisse donner une nouvelle habitation aux personnes et puis qu'elles vivent dans de bonnes conditions. Mais c'est vrai que moi, ça me fait quelque chose, mais ça fait encore plus de choses à ma mère, à la génération de maman. On sent que ça les déchire le cœur. Ça fait que difficultés qu'ils sont obligés de partir. Ma mère, ça n'est pas longtemps qu'elle a dû partir. Maintenant, elle n'est pas trop loin de l'Oricide. Elle est restée à l'Oricide parce qu'on est attaché à sa terre, on est attaché à sa racine. Donc, même si on n'est pas à la tour, on n'est pas trop loin de la tour, on est toujours à l'Oricide. Et c'est vrai qu'on a toujours du monde qui a du mal à sortir puisque c'est toute une histoire, c'est toute une vie qui s'effrite. Donc, malheureusement, la vie continue. J'ai envie de dire, heureusement, on donne d'autres possibilités pour habiter, d'autres possibilités d'avoir notre voisinage, notre mode de vie. Donc, on est obligé de l'accepter. Donc, c'est un bien et en même temps, c'est un mal. Alors, moi aussi, c'est vrai que quand on parle de l'Oricide, on est très nostalgique mais ça fait plaisir parce que c'était un moment où tout le monde, c'était vraiment la belle vie. On voyait que tout le monde, c'était la famille, quoi. Et j'ai des petites anecdotes parce que c'est resté. C'est le jour où ma mère, maintenant les enfants, quand on leur achète des jeux, on parle de DS, de jeux Wittendo, enfin, c'est Internet, c'est la nouvelle technologie. Oui, mais en ce temps, il n'y avait pas encore ça. Donc, les petites visites, soit la poupée ou encore aller chawayer de l'eau. Et ça, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué puisque je me rappelle ma mère tous les après-midi ou le matin très tôt, elle avait son seau et allait prendre de l'eau dans la fontaine. Et des fois, je l'accompagnais mais moi, je n'avais pas encore de seau. et je lui ai demandé de m'acheter un seau et elle m'a fait la surprise, elle m'a acheté un petit seau jaune et ça, je ne vais jamais oublier ça. Eh bien, l'après-midi même, je suis allée chercher de l'eau avec elle à la fontaine et puis après, quand j'étais habituelle, elle m'envoyait chercher l'eau seule. Et ça, c'est un moment formidable, quoi, aller chercher l'eau à la fontaine et il fallait faire la queue comme on voit maintenant dans les voitures à bouquilles ou quelque chose, on va au cinéma, il y avait la queue et on était quand même à prendre de l'eau et on était quand même à prendre de l'eau et on était quand même à faire un voyage, deux voyages, trois voyages et c'était en toute convivialité et avec une fierté, quoi. Et ça, c'est un moment fort dans ma vie, quoi. Mais il y a une anecdote de parler de propos. Oui, alors c'est propos Chaga. Moi aussi, je l'ai vu. J'ai eu le temps de voir ce monsieur mais on était tout petit en disant, je ne dis pas, un moment moins et il faisait la terreur parce qu'il était assez spectaculaire, il parlait fort, tout ça. Et c'est vrai que quand on le voyait venir, je me cachais dans la jupe de vin au moins j'ai l'occasion de le voir à côté du dispensaire sur le marché couvert, pas loin de l'église et quand on allait, quand on passait là, des fois il marchait, il parlait et puis il y avait aussi Pierrot, un autre monsieur qui était là aussi mais tous ces gens-là petites, à l'âge de 8 ans, j'ai envie de dire, 7 ans, 8 ans, j'ai croisé ces gens-là et puis il y avait aussi des épriceries très connues quand on sortait à l'église le dimanche, il y avait le culte du dimanche et bien après, c'était un moment formidable, on allait acheter des flûtes ou des galettes et tout le monde allait chez monsieur Maurice et je me rappelle qu'il y avait acheté soit des bonbons, des flûtes sucrées et c'était chez monsieur Maurice et puis voilà, il y a eu aussi la boutique de madame Octez, une boutique bleue, ça aussi je l'ai connu et madame Octez aussi et monsieur Octez ils faisaient le service à l'église, c'était des gens très très rigides, c'est-à-dire ? c'est-à-dire qu'ils étaient là parce que quand tu rentres à l'église il y avait des gens qui étaient là, on va dire des frères ou des sœurs qui s'occupaient un petit peu de l'organisation dans l'église et c'est eux qui étaient là dans l'église qui vous souveillaient les enfants, comment... moi je l'ai vécu aussi ça comment ça se souveillait les enfants ? ils étaient là c'est-à-dire que par exemple quand on est à l'église il y a des frères et des sœurs qui t'orientent pour prendre la place tout ça au service de l'église oui oui je me rappelle mais très carré très très carré très carré c'est-à-dire ? c'est vérité quoi on était venu à l'église on ne riait pas on ne rigolait pas on était assis et puis il y avait une rigueur quoi si je me rappelle ça très bien monsieur Maurice monsieur madame Octez il y a la boutique bleue mais ils étaient aussi au service à l'église ils servaient l'église ils étaient là tu rentrais ils regardaient si tu te comportais bien si tu étais assis il y a une pâte qui a fallu il y a une pâte vous avez dit maman ou ça ? ah oui c'est-à-dire que depuis où tu es à l'église c'est le sérieux on n'est pas venu pour s'amuser voilà et ça tout ça ce sont des souvenirs voilà par rapport à l'église qu'est-ce qu'il y a avec lui ? il y a le lavoir on lave le linge donc par contre j'ai pas eu l'occasion d'y aller ma mère allait mais moi j'ai pas eu l'occasion d'aller avec elle mais je sais que au loin je voyais beaucoup de dames autour du lavoir qui lave le linge avec grand et terinaio soayo il y a pas de déposer il passait des matinées là des journées il venait et il venait pour nettoyer le vêtement c'était un moment convivial encore tout en fait était fait on était en groupe on rigolait on travaillait du haut certes mais on rigolait et on faisait une tâche mais c'était toujours ensemble et comme je disais aussi je me rappelle de ça aussi il n'y avait pas de télé moi j'avais pas de télé c'est pas dans toutes les familles qui avaient la télé et quand par exemple en fin d'après-midi maintenant vous allez voir les gens vont faire du sport sur le parcours sportif ils vont faire d'autres choses mais avant c'était pas ça parce qu'il n'y avait pas de structure et bien tout le monde sortait on avait fait la toilette on avait pris le goûter il y avait plein de groupes de personnes un petit peu partout amassées c'est vrai moi c'était 5ème aller tu vois donc du bord de la route jusqu'au fond et les gens se réunissaient alors tu vois le monsieur qui parlait là un groupe de femmes des enfants qui jouaient et pendant jusqu'à peut-être 18 heures avant d'aller dormir parce qu'il n'y avait pas de télé et les gens parlaient ils étaient là dans la rue ils parlaient c'est vrai monsieur Maurice comme je travaillais chez Corobin à l'époque quand il vient d'arriver le premier téléviseur d'arriver au numéro 50 au numéro 4 chez mon père derrière c'est la maison c'est là on a mené le premier téléviseur à votre sommet et donc j'ai amené une photo de monsieur à la maison Corobin à votre sommet et après ça il y a eu deux téléviseurs qui sont arrivés à l'école fille et garçon où madame Rosemont était concierge où madame Rosemont toute l'histoire elle a parlé à la télé parce qu'effectivement ça n'était pas prêt il y avait une seule idée c'est parce qu'elle travaillait chez Corobin à l'époque et puis là elle a mis deux téléviseurs à l'école où ça ? à l'école c'est l'école c'est l'école des filles où madame Rosemont était concierge effectivement il n'y avait rien c'était football bicyclette ils dormaient c'est pas ah oui bien sûr et puis un truc encore le football il y avait il y avait un terrain blanc là tu te rappelles et tous les 5 heures il y avait des hommes je les vois maintenant monsieur Holl tous ces gens qui jouent au football c'était des grands matchs de football tu vois et c'était au rendez-vous et les hommes ils se rassemblaient dans les autres je jouais football mais tard et je m'appelle de ça aussi ça rassemblait du monde parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de détente quoi donc on échangeait on parlait et puis quand je joue au football voilà c'était ça ouais 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 eh ouais il y a rien plus que ça à dire il y a des messieurs là à un monde il y a pas il y a pas c'est bon mais tu as dit qu'on ne soit pas assez pour tout apprendre il faut ne piger personne Peu à peu, des lotissements s'édifient. Nous avons les dougabards, la résidence Archimède, j'utilise Archimède pour les aînés, le village des pêcheurs, l'église, l'école primaire de l'Oricis, le CES Front de mer. Donc l'Oricis est donc une cité jardin, loin des bruits de la ville, ayant vu sur mer et sur la zone industrielle de Jarry. Nous avons ici quelques visages d'hommes et de femmes qui ont marqué la vie politique, associative et culturelle de l'Oricis. Madame Pesnol Mikaela nous raconte. D'abord, nous avons dit merci, bonjour et d'abord féliciter tout le monde qui a participé à 50 ans à l'Oricis, surtout Maurice Noël, parce qu'elle est un pilier, c'est depuis le jeune Maurice qu'on connaît, mais vraiment, moi, enlevé l'Oricis. C'était lavé pied, pour moi, parce que c'était lavé, c'était ma grove, les mamans venus. Lors de nous lévé, c'est qui les années ? Les années, en technique, dans les 12 ans, là, en venus de l'Oricis. Donc c'est qui l'année avec quoi ? Bon, on ne peut pas dire vraiment, pas songer. C'était 60 ? Oui, les années, oui, oui, les années. Donc pourquoi fait partie ? C'est des mamans qui voient début à l'Oricis ? Début à l'Oricis, parce que, même peut-être avant, parce que c'est mon moment de carité, la récimitié, section fourmage, c'est ton la koum, c'est la fourmage. Mon moment là, ça n'a de carité, c'était la bonne à genie, jovial, c'est mon na ça. Et yon venus dekazés, maman mouen, yon mener l'Oricis. Nous venus de l'Oricis, c'est-à-dire, tout début à l'Oricis. Nous sommes dans les premiers, c'était la bonne à Saint-Jean, tout ça. Nous sommes dans les premiers, nous sommes dans l'Oricis. Donc, on vient à l'école du bouchage. Donc, à présent, c'est l'école Kermadek. Mais, comme on est en train à l'Oricis, et là, on voit l'Oricis, 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 l'Oricis. Alors, donc, maman, on a des souliers, on vient à souliers pour traverser la bouche jaune. Là, c'est un gros la bouche gras. Et nous avons une fontaine de la douane, nous avons à laver les pieds, et mettre les souliers pour nous à l'école. Donc, aujourd'hui, là, ici, dans Vévingade, ça va rappeler les souvenirs de jeunesse. Donc, mais qui est l'Oricis à tenir avant ? Oui, et normalement, c'était l'Oricis, mais nous avons créé une cité transit, à un moment. Ah, bon, d'accord. Oui, nous avons créé une cité transit, parce que, comme c'était, nous avons été dégazés, nous avons été dégazés, mais là, tu es remaché l'Oricis pour mettre nous en transit, c'est-à-dire qu'après, puis tu es logé nous bien. Ah, d'accord. Donc, c'était un moment, et après, en partie, m'aillé à l'Oricis, on aillé rester fo-bo ou fré-bo ? Fou-bo ou fré-bo ? Oui. Et bien, très bien, mais là, nous aillé fo-bo ou fré-bo, on resté, elle est mariée, on aillé, c'était une maison à la famille, et après, on a dit, ramenez-moi en quartier. Ramenez-moi en quartier ? Oui, parce qu'on a toujours aimé l'Oricis. C'est natal l'Oricis, on a pas fait l'Oricis, mais en l'Oricis, depuis plus jeune âge, on a resté, là, à présent, installé à l'Oricis. Quelqu'un dit, il y a manqué, ou bon ça ? Parce que, on ne sait pas, pour moi, si on n'est pas l'Oricis, on n'est pas bien, parce que nous, on a un quartier, on est bien, avant, on n'est pas méprisé, ou on n'est pas été l'Oricis. Mais à présent, tout le monde aime l'Oricis, parce que nous, 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 maintenant, effectivement, moi, c'est un moment, nous, nous, en résidence, mais, quand nous, 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 c'était une vraie famille, c'était une famille, nous, c'était une famille, nous, vu, maintenant, que pour les normes systémiques, il faut nous accepter qu'il est détruit pour nous loger pour nous mieux que ça, peut-être pas moi, mais les autres qui viennent, les plus jeunes et tout, pour nous être bien loger, pour nous ne pas avoir de problème, parce qu'avec tout ça, nous attendons les tremblements de terre et tout, il faut nous bien loger pour nous encore mieux vivre en quartier, parce que nous avons un très beau quartier, les gens qui ne connaissent pas, il faut venir jusqu'à présent, il faut dire qu'à présent, il ne faut pas vivre en solidarité, mais nous, les anciens, nous toujours restons en solidarité, en contre, Maurice n'est pas de côté, Maurice, c'est moi, c'est un génie, c'est tout, on ne peut pas dire rien, moi, on ne peut pas dire rien, ni quartier là, ni les anciens, et même les jeunes, parce que quand ils rencontrent les jeunes là, ils croient que bonjour, tu vas bien, parce que tous les gens sont, moi, qui vivent en quartier là, tous les gens, moi, qui vivent en quartier là, en fait, yon, donc, nous, nous, toujours restons très soudés. Oui, mais, alors, nous allons parler beaucoup de la délinquance, quand nous, on va voir, pendant un certain moment, nous, nous, on va voir que la toutre, qui va tenir un bon délinquance, non ? Oui, oui, c'est-à-dire, ce que, nous, vous, vous aidez, nous, on la délinquance, mais nous, tous les deux, et si vous, vous, allez, ne le dire pas ça, parce que ces urses, vous pouvez voir 6 ans antes, vous pouvez faire des petits itos, vous pouvez jouer, vous pouvez faire des petits itages, parfois, vous pouvez voir une plus breathable, parce que moi, même sans-question être en tant la l'eau. Il y a des moments difficiles à éveiller, mais nous ne pouvons pas parler de délinquance parce que jusqu'à présent, nous ne pouvons pas parler de délinquance, parce que jusqu'à présent, nous ne pouvons pas parler de délinquance. Mais nous ne pouvons pas parler de délinquance ? Eh bien, c'est Pesnol, Mikaela. Ok, merci. D'accord, alors bonne journée. D'accord. Ok. Mais l'horicisme, il y a certaines personnes qui avaient peur de l'horicisme, mais moi, je n'ai jamais eu peur de l'horicisme, jamais. Je suis venue tard, je ne connais pas la souche, mais je peux parler quand même. C'est radio ? Bon, eh bien, pour commencer, je suis née à Pointe-à-Pitre, Barca-Albert, Fobo-Alexandre-Nizarac. Et puis après, mes parents étaient habités Fobo-des-Nuits. De Fobo-des-Nuits, je suis partie en métropole. Je suis restée X années. Et à mon retour, j'ai été logée par Madame Georges Tarère, qui a fait des démarches pour que je puisse avoir un logement des saints, parce que ma mère, quand ils ont acheté sa maison à Pobo-des-Nuits, tout le monde était logé. Mais on ne lui a pas donné un logement aussi grand pour accueillir tout le monde. Je dormais par terre, avec mon fils aîné, qui est né en métropole. Et après, il y avait toutes mes soeurs et frères, et il y avait ma soeur Christiane, Timodan, qui était enceinte, et on habitait dans la même maison. Et Madame Tarère a trouvé que ce n'était pas convenable que toute une famille habite dans une petite maison. Ma mère avait un F4. Et il y avait ma grand-mère, Madame Bangoua, Marguerite, qui était la mère de ma mère, et qui habitait là aussi. Parce que ma mère, quand même, on était à 9, plus ma mère, plus ma grand-mère. Et Madame Tarère et Jacques, et pas Jacques Bangoua, l'autre frère du maire. Michel? Michel Bangoua et Madame Tarère ont fait tout leur possible pour qu'on puisse avoir un logement à part. Et à ce moment-là, j'ai été logée à Cité-Bergement, le bâtiment CL numéro 303. Bon, depuis là, jusqu'à 1977, j'ai été la première personne à être logée à Rénovation urbaine. L'innovation urbaine, c'est qu'on a pris mon logement qui était à Cité-Bergevin, qui était moins cher, pour donner à une personne qui habitait à l'Oricis parce qu'il voulait prendre sa maison. Et c'est en septembre 1977 que HLM m'a donné mon logement que j'habite là, à Résidence-Bergevin. Et en septembre, il fera 37 ans que je suis là. Donc, vous étiez en métropole, qu'est-ce que vous faisiez ? Eh bien, je travaillais, j'étais au ministère des Armées, j'ai fait ministère des Finances, puis après j'ai fait ministère des Armées. Avec l'intention d'avoir un poste dans les armées ici, je suis revenue. Mais malheureusement, les bureaux aux Antilles sont propres pour les femmes de gendarmes et de CRS. On les embauche pour deux ans, trois ans au fur et à mesure. Je suis restée pendant quelques temps sans travailler. Encore Mme Tarère, sachant que je ne travaillais pas, l'Union des Femmes Guadeloupéennes avait une petite boutique en face de la Sécurité Sociale. Madame Tarère m'a donné la gérance de cette petite boutique. Je vendais des sandwichs, du jus et tout ça. Et tous les matins, j'allais avec ma petite corbeille, avec mes sandwichs, mes jus, à la Sécurité Sociale et je vendais mes jus et tout ça. Et pendant le samedi, qui était le week-end, il y avait M. Dolin et mon frère Guy Fabiano, qui est Bouboule, qui est un très bon copain de Dolin. On me disait, mais tu vas nous faire un petit... un petit... petit figue et va m'ouvrir l'huile ou bien petit figue. Et tous les samedis, je faisais un petit casse-coute pour eux et que je vendais. Et entre-temps, comme je faisais du crochet, je faisais des nappes rondes, je faisais des nappes, je vendais tout ça. Et puis, en 1973, j'ai trouvé mon travail à Houto-Guadeloupe. Et je suis restée à Houto-Guadeloupe de 1973 jusqu'à ce que j'ai pris ma retraite en 2005. Donc maintenant, qu'est-ce que vous faites à la retraite ? Je suis à la retraite ! Et vous faites quoi à votre retraite ? Eh bien, je suis à la retraite. Je vadique un peu partout. Je suis avec les seigneurs de la ville de Pointe-à-Pitre. Justement ce soir, je serai à la messe de 18h avec eux. Et puis, on s'occupe un peu de tout. Je fais un petit peu de marche. J'ai trois enfants. J'en ai deux en métropole. J'en ai un ici. Je fais six mois à Métropole, six mois à Guadeloupe. Donc, vous faites plus de choses avec les gens de l'horicisme alors ? Mais dans le temps, on avait créé une association. Justement, M. Maurice Noël était le président. Je faisais partie. Il y avait Mme Les Fées. J'aime l'horicisme. Avant, les gens avaient peur de l'horicisme. Mais il ne faut pas avoir peur. Parce que tous les tracas et les problèmes qui se passaient à l'horicisme, Ce sont des gens de l'extérieur qui pouvaient mettre le problème ici. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire alors ? La S-Marin, c'était une bande d'amis. C'était une bande d'amis. Ma personne, moi, Maurice. On avait pris la décision. Et on avait acheté les maillots. Et donc, à ce moment-là, la S-Marin est partie. Il y avait Sully Mariette, qui... Fic Selye, Daniel Selye, Sully Mariette... Une voile va bien des noms ? Non, non, ça fait un... Bon, je n'étais pas préparé parce que... C'est pas un problème. Non, il m'a pris de dépourvu, mais je ne me souviens même pas. Alors donc... Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là ? Et même, c'est moi qui ai fondé avec Maurice Noël, la S-Marin. Vous faisiez quoi comme sport ? Moi, je n'en ai jamais fait. J'étais un bon supporter de... Ah, en vrai ? Oui, même à l'Aresta. Et... Oui, mais la S-Marin faisait quoi comme sport alors ? Non, la S-Marin a fait comme du foot. Lorsqu'on s'est crié... 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 On est rentré avec Follep avec M. Salced. Et donc... On avait une bonne image de mort... De... De marins. Et... Juste après, je suis parti en métropole. Et donc... J'ai perdu un peu de souvenirs. Oui, mais... Vous faisiez corps du foot ? Oui, de foot. Queur du foot ? Oui, oui, oui. Vous n'avez pas d'athlétisme ? Non, 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 non. Rien du tout ? Non, rien du tout. D'autre que le foot ? Oui. Et donc vous avez quand même un palmarès dans le foot ? Moi ? Enfin... L'AS Marais ? L'AS Marais a eu beaucoup de palmarès. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en Follep, on a disputé le championnat. On a été vice-champions, on a été vice-champions... Mais, comme je vous dis, là ça fait tellement longtemps... A peu près quels années ? Dans les années... Trois cents ? Trois cents ? Oui... Je vous dis, si je savais que vous devez venir, j'aimerais préparer des souvenirs. Mais là, maintenant, je connais les amis, mais je ne peux pas vous dire. Ils sont... Il y a des choses que j'oublie. Vous pouviez les rencontrer quand même ? Oui, oui, oui. Je connais mes amis. Qu'est-ce que vous avez donné leur nom ? Eh bien, oui... Comme je vous ai dit d'ailleurs là, il y avait moi... Moi, si je veux, je m'appelle Estrasel. Il y a Maurice Noël. Il y avait Soulimariette. Il y en avait Yves Célier, Daguel Célier. Il y avait... Il y avait... Le Boyne. Les deux frères Le Boyne. Il y avait... Il y en avait beaucoup. Non, mais il y avait pas mal. Il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup. Et vous faisiez du foot. Oui. C'était convivial quand même ? Ah oui. Oui. C'était la famille. C'était la famille. C'était la famille. Il y avait aussi le défunt, Sergis. Et donc, on a passé des bons moments par ici. Ici même. C'est Casio, mais ici il n'y a pas d'un... Le terrain, le terrain était derrière là. Ah, c'était avant de l'église. Oui, 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 oui. Devant l'église. Ah, devant l'église. Oui. Oui. Et on vous autorisait à faire ça ? Ah, ben oui. On jouait sur le sable. Sur le sable ? Oui, c'était du sable lorsqu'on a comblé au Pointe-à-Pitre. C'est une soucette qui prenait le sable et l'a envoyée à terre pour faire recombler la ville de Pointe-à-Pitre. Enfin. Et c'est comme ça qu'on a eu l'eau ici. Donc, on voit du mal à comprendre ça parce que là maintenant on voit de la terre... Ah ben oui, c'était du sable de la mer qu'on a envoyé lorsqu'on a fait Pointe-à-Pitre. Donc ici la mer arrivait ? Oui. C'était la mangrove qui était là. Ah bon, d'accord. C'était la mangrove. Après, dans votre temps, vous avez... Et donc, ils ont emmené les petites cases lorsqu'on a déménagé Pointe-à-Pitre, Cité-Henri 4, des cimetières et tout. On a emmené les maisons là, sous le sable. Sur le sable ? Mais oui. C'était du sable qu'il y en avait. Attendez, comment faisiez-vous poser la maison ? On déposait sur ces espèces de roches qu'ils avaient fait pour construire. Ah, donc c'était sur des roches ? Oui, 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 oui. Ils avaient fait... Lorsqu'ils ont fait ça, Ils ont fait des machines de roi à terre pour le public. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. C'est après qu'on a emmené ça. Alors, vous voyez de quel état les gens étaient. Mais on était quand même en famille. Oui. C'était la grande famille. Lorsqu'on disait A.S. Marins. Et A.S. Marins a mis le feu d'amour dans le cœur des gens. Et donc, si vous devez faire la comparaison entre l'OICIS d'avant et l'OICIS de maintenant, c'était quand même le quartier de l'OICIS ? Oui, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Non. Maintenant, chaque personne est dans son bloc de ciment. Et donc, c'était... Lorsqu'on était collés, il y avait des ruelles. Mais tout le monde était ensemble. C'était la famille. Maintenant, pourquoi trouver des gens du vrai l'OICIS ? Il y en a. Oui. Moi, je les ai perdus de... Alors, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Donc, vous n'arriverez pas à vous opérer ici ? Oui, je sais m'opérer. Oui. Mais bon, il y a des endroits. Maintenant, je ne vais pas vous dire telle et telle chose. Maurice peut dire parce qu'il est resté ici. Ah. Il a toujours vu la vision. Comme je vous l'ai dit, je suis reparti à Métropole. Donc, j'ai perdu certaines notions de... Certaines notions. Et oui. Et merci. Pas trois. Bonsoir. Alors, sur... Je vais d'abord vous dire que je suis assente de service social. Ah, d'accord. J'ai travaillé au conseil général pendant une trentaine d'années, et particulièrement sur le secteur de l'OICIS. Donc, nous faisions, moi, personnellement, avec mes collègues, nous faisions de la polyvalence des secteurs. La polyvalence des secteurs, c'est quoi ? C'est travailler avec les personnes, aller à domicile, travailler avec les personnes qui ont des problèmes. Toutes sortes de problèmes, hein. Nous les dirigeons après vers des personnes qui avaient des spécialités. Et puis, cette polyvalence... Dans cette polyvalence des secteurs, hein. C'était du... C'était du... C'était du corps à corps qu'on faisait avec la personne, hein. On les recevait de façon individuelle, l'individu, la personne, la famille. On s'est rendu compte que... Je me suis rendu compte personnellement qu'il fallait aller plus loin, hein. Et envoyer notre technique de travail. Travailler avec les groupes. Travailler avec les groupes, avec les associations, avec les personnes. Pour pouvoir toucher un peu plus de famille. Et puis, exercer ma profession de façon globale. Ça fait partie du technique du service social aussi, hein. Le travail social des individuels. Le travail social de groupes et de collectivités. Et l'opportunité m'a été donnée quand je travaillais ou... Quand j'étais revenu, j'étais... Je faisais des réunions. J'avais déjà allé en réunion avec... Au CCPD. Le CCPD, c'est le comité de prévention de la délégance de Pointe-à-Pitre. Avec Mme Tarère, notamment. Où j'ai rencontré quelques personnes des associations. Notamment M. Sussager. Et qui m'a sollicité pour travailler avec eux. Donc, c'est parti de là. Donc, j'ai fait des réunions avec les associations. Puisqu'elles étaient plusieurs associations qui se... Qui travaillaient de façon individuelle. De façon à les regrouper ensemble. Et pour faire... Pour faire des choses. Des actions ensemble. Continuer dans... Parce qu'il y a toujours une espèce de fraternité. De solidarité qui existait à Logistics. Donc, mon but c'était de... De faire qu'il y ait une cohésion entre ces associations. Et puis de... De m'étonner une cohésion sociale au niveau du quartier de Logistics. Donc, en conclusion, le... Ce qu'on appelle le GEDAL n'existait pas. N'existait pas. Il existait plusieurs petites associations. Notamment, bon... Il y avait l'Ethicase. Il y avait le C-Marin. Le CDMPPL. Le Jougui 1192. Et bien d'autres. Et puis, on les a réunis. Pour pouvoir... Avoir une infrastructure commune. Avoir une secrétaire commune. Dans un local commun. Pour faire des choses. Donc, il y a eu un projet qui a été réalisé. Il y a eu un statut qui a été fait. Et depuis lors, le GEDAL... J'ai travaillé avec le GEDAL. Et nous avons pu réaliser beaucoup de choses ensemble. Notamment, de l'insertion. De l'insertion au niveau des jeunes. De l'insertion au niveau des mères de famille. Et puis... Bon... Mise à part les manifestations sportives et culturelles. Parce que chaque association a gardé son identité propre. Et a continué à faire ces manifestations. Comme Jougui 11. Au niveau des courses. Des courses pédestres. L'ASM à Réas Gaba au niveau du football. Ticase au niveau des marches qu'elle faisait. Le CDMPPL. Enfin, on a... Chacun a gardé son identité propre. Mais nous avons... On s'est regroupés. Pour faire en commun les choses. Nous avons fait des centres aérés au niveau des enfants. Plusieurs années consécutives. Nous avons fait... Bon, comme je vous disais. Nous sommes des jeunes. Mais nous avons aussi regroupés des mères de famille. Pour leur apprendre certaines choses dans le groupe. Et c'est là où c'était intéressant pour moi. En tant qu'assiste de service social. Puisque ce que je disais individuellement. Je peux le faire de façon collective. Avec l'aide d'une... D'une travailleuse familiale. Qui est devenue ensuite éducatrice technique spécialisée. Nous avons regroupé les mères de famille. Qu'est-ce que nous avons fait avec elles ? Autour d'activités de couture et de peinture sous tissu. Elles étaient regroupées. Et puis nous discutions avec elles. Il y a des choses qui remontaient ensemble. On a réglé les problèmes individuellement. On a fait venir un psychologue. Par rapport à l'éducation des enfants. Nous avons également fait... Une conseillère en économie sociale et familiale. On a fait des cours pour la gestion du budget. Parce que vous savez. Ce sont déjà pas beaucoup de ressources. Mais le petit peu. Le cible qu'elles ont. Ça ne s'agissait pas non plus. D'aller les faire... Qu'elles l'utilisent de façon... Je ne dirais pas n'importe comment. Mais en fait qu'il y a des priorités. Les priorités c'est quoi ? C'était le loyer. C'était les charges qui sont fixes. Et puis la nourriture des enfants. Parce que vous savez. Quand on arrive. Quand on sort dans une petite case. Quand on arrive dans un immeuble. Dans un immeuble collectif. On a envie. On se laisse attirer par la société de consommation. On a envie d'avoir un beau salon. De beaux meubles. Mais est-ce que c'est l'essentiel ? L'essentiel c'était quoi ? L'essentiel c'est d'avoir les choses qui étaient nécessaires. Une cuisinière. Un frigérateur. Des lits pour les enfants. C'est vrai que la salle à manger c'est nécessaire. La machine à laver aussi. Mais c'était tout ça qu'on leur a dit. Et puis il est essentiel aussi de payer le loyer. Parce que nous avons beaucoup de dettes de loyer à l'époque. Il existe encore mais il y a beaucoup de dettes de loyer à l'époque. Donc ça m'a permis de travailler un peu collectifement avec les deux familles. De leur faire prendre conscience de certaines choses. Par rapport au budget. Mais aussi surtout par rapport à l'éducation des enfants. Parce que vous avez entendu les problèmes de dénécence qui existaient. Bon ça existe toujours. Mais on a pu quand même axer sur l'éducation. Et quand même sauver quelques enfants. Oui mais est-ce que tout cela c'est pour des associations normalement non ? Oui mais j'ai travaillé avec elles. Ce qui m'a permis d'avoir un local pour travailler avec elles. D'avoir... C'est partie d'une autre fonction. Vous travaillez déjà pour le département. Pour le conseil général. Mais j'ai travaillé avec des associations. Ce sont elles qui m'ont permis d'avoir les familles. Ah d'accord. D'accord. Les familles que je rencontre sur l'éducation. Mais qui les a incités. Il y avait un local. Et au travers d'activités. Les activités que nous faisions. Et bien nous avons pu regrouper les mères de famille. Et ces mêmes mères de famille monsieur. Est-ce que vous savez qu'elles ont travaillé ? Elles ont... Elles sont rentrées au niveau de... Elles ont pu se revaloriser par rapport aux actions qu'elles faisaient. C'était bien quand même de pouvoir faire. Ou d'aller dans les supermarchés ou bien ailleurs. De faire des rideaux pour leur maison. De faire des nappes. De faire des nappes. Et même quelques fois de constituer une liette. Avec des choses d'avant. Mais ça a été fait. C'était madame Topney à travers sa mienne. Qui leur indiquait comment faire. Comment faire un pantalon. Comment faire une jupe. Ce qui permettait de... De leur faire prendre conscience qu'elles voulaient faire beaucoup de choses. Et de là. Elles participent chez elles l'envie de travailler. Elles ont travaillé au niveau de l'insertion. Elles ont travaillé dans l'espace vert. Elles ont travaillé également. Elles ont eu l'envie de faire autre chose. Il y en a qui ont passé leur BAFA. Pour faire des centres de vacances. S'occuper d'enfants. Il y en a qui ont... Qui ont eu envie de passer leur permis de conduire. Et ça s'est fait. Donc c'est parti. Et qui sont rentrés en association aussi. Et il y en a même une. Qui s'occupe de groupe de danse actuellement. Donc nous avons... Je pense qu'au niveau des mères de famille. Elles ont été revalorisées. Et ça a porté du fruit. Puisque d'autres sont venus appris. Bien entendu. L'action n'a pas continué. Parce que bon. Les personnes qui souffrent de ça. Elles sont parties. Mais ça a quand même permis de leur... Une certaine dynamisme. Une certaine valorisation de leurs personnes. Et puis de leur faire des actions. De leur donner envie au travail. De travailler. De ne pas rester chez elles. A regarder les feuilletons. Vous savez tous les feuilletons qui passent actuellement. Mais elles sont sorties de chez elles. Elles ont emmené les enfants ailleurs. Et puis elles ont pu également... Faire autre chose. Voir autre chose. Voilà. Après toutes ces réactions que vous avez eues. Quel a été le comportement de la ville elle-même ? Est-ce que la ville vous a appris son temps pour... A pris en compte votre action ? Est-ce qu'elle a aidé ? Est-ce qu'elle n'a pas aidé ? Quel a été le comportement ? La ville a été... Enfin au niveau du GEDAL, du groupe des associations. Ce que nous avons fait a été quand même reporté au niveau de la municipalité. Qui a quand même subventionné ces actions que nous faisions. Parce qu'il fallait quand même pour la couture, il fallait quand même du matériel. Donc nous avons quand même pu avoir des subventions pour le matériel, pour certaines choses. Et la ville nous a aidés. La ville nous a aidés. Merci beaucoup. Je vous en prie monsieur. Merci. Donc la SC Marin c'était quoi ? Alors la SC Marin c'est en 1967, c'est Maurice Noël qui fondait une équipe. Et quand nous pratiquement... Les jeunes de l'Ouest, pour moi, dans les années 67, tout le monde a pratiquement été à la maison. Et papa Maurice Noël aussi, c'était un... Qui j'ai entendu ça ? Un patron, un entrepreneur. Il était dans le canot, nous sommes à la maison. Et puis un jour, Maurice Noël qui décidait, à fond de l'équipe, et bien nous, marins. Effectivement, nous sommes à la maison. On était des marins. Et dans les années 67, nous démarrés. Et donc, premier match en nous, nous... C'est pas des bateaux ? Voilà, voilà. Alors, depuis que j'en suis sorti des bateaux, arriver à un match à Poujot. Voilà, ouais. Bon. C'est là où, l'an d'où, nous sommes à la maison. Oui, déjà. Déjà. Bon. Après, Maurice dit, par qui j'en ai dit la même vie. Tu as formé une équipe à Poujot, mais c'est batté pour bâton. Pas pour bâton quoi, pour nous jouer au football à Poujot. Ah bon ? Voilà, voilà, voilà. Pour nous jouer au football à Poujot. Ah bon ? Ils collaient une équipe de football avec les gens qui allaient à la maison. Les marins. Mais voilà. Donc là, ça a pensé de rester marins. Les marins. Ils n'étaient qu'à jouer au football. Ils n'étaient qu'à jouer au football. Mais les équipes de football ? Bon, les équipes de football. C'est-à-dire, nous m'aiderons qu'à faire des teammates de quartier. D'accord. Nous allions jouer à la brasse. Nous allions jouer à droite à gauche. Et puis, à un moment donné, toujours dirigé par M. Moussinoel, parce que l'on a pu expliquer même l'âge là. Et donc, il y a des questions. Tout partout, nous allions jouer à droite à gauche. Mais, s'il vous plait d'entendre l'âge là. Mais, même si je n'ai pas dit. Mais moi, j'ai dit ça, parce qu'il y avait une première fois. Mais ça, le plus important de l'âge là-bas. Le plus important de l'âge là-bas. Parce que moi, j'ai mis l'âge là-bas. Parce que moi, j'ai mis l'âge là-bas. donc, mais ça, qui est plus important pour mon jour là, en 60-50 ce que à l'époque là ça, et ça pas m'a dit, même j'ai ni qui aussi nous étions en bas-foumage et l'ensemble ils venaient aussi, mais non, je ne m'a pas dit ce que à l'époque là qui là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas sorti, parce que à cette époque là génération au moins et je dis, moi principalement à l'époque socialement, nous t'ai rejeté là où on a demandé de travailler il ne faut pas dire où on a été l'orissiste il ne faut pas dire où on a été l'orissiste ou où on a été l'orissiste l'orissiste était rejeté, parce que à l'époque on était kibar bon là, il est 17 ans fait gosier, quand on a aimé sortir l'orissiste, sous le cas de la jeune fille il ne faut pas dire où on a l'orissiste j'ai l'orissiste mais à cette époque là il ne faut pas dire où on a été l'orissiste parce que ça veut dire bon, ça c'est un premier point très important pour moi parce que moi j'ai vécu et j'ai vécu mal parce que c'était un rejet social en cas de tout ça et c'est ça l'homme alors tous qui ont été dit là mais ça n'a jamais été évoqué cette histoire moi j'ai vécu ce rejet et il fait mal parce qu'on était rejeté même la pointe même lors de dire que c'est l'orissiste mais on rejet même des gens qui ont été regardés et qui ont été regardés et qui ont été regardés depuis que c'est l'orissiste bon et l'histoire de moi mais c'est là en radio puis ben là vous voyez Maurice Nouël regardez Maurice Nouël t'as vu les photos là je m'en retrouve aujourd'hui c'est plus l'orissiste c'est là on a retrouvé là là on n'a pas l'orissiste bon les gens sont évolués c'est normal il faut que les gens évoluent 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 mais Maurice Nouël en radio il y a un lourd mais comme nous ces mêmes générations là c'est là que je dis le gars pour moi le plus important aujourd'hui le gars et moi c'est le plus important pour moi c'est que le gars l'a réfléchi à l'âge de 18 ans on voit qu'il est vrai pour l'orissiste et c'est là il y a une fois deux marins après nous jouons toute l'équipe de quartier tata est décidée à rentrer il faut le pour nous jouer il faut le fédération tata tata et il y a même nous le il fait des dimanches avec service razel et homer jouvert le conseil il y a même accepté pourquoi parce que l'orissiste est bien renommé nous pas bons nous méchants ils sont nommés salselle qui dit non il faut nous accepter et il y a nous pas t'info les plats nous pas t'info les plats comportement comportement en nous à l'extérieur bémah ou moul gosye à droite à gauche misé à deux sur la vin emenou un comportement exemplaire onou miyati vin anou kar transpar ou koumen se un joué aussi moul 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 transpar ou koumen et adopte enou qui te kam moul dans tout madine kou à l'extérior et te kam moul joué et ce qui est formidable dans tout ça moul 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 a 18 ans avant l'ide 18 ans c'est la jane bon aujourd'hui yankè dizi bon moul sa l'ave évolue mais intellectuellement il est de nous parce que il faut dire un peu cher laisser l'école tour mais à cette époque il n'était plus avancé qu'il a l'issan ce qu'il fait pourquoi il faut faire la l'épreuve mais il faut qu'il nous pas sable à vous de payer nous pas sable ne monsieur Maurice Mél était ni les alliés Serge Israzel et Omer Jouvial et à ce moment la sakit on moul c'est moul 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 se maré ke Maurice Moul fondé socialement il faut représenter l'horicisme à l'excès ou hier voilà il faut représenter l'horicisme à l'extérieur au comportement nous socialement c'est maré de représenter l'horicisme voilà et puis finalement je dis en 75 en à droite à gauche 75 en venaient partie en France et en partie en France et elles vont au niveau très 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 bas au niveau scolaire et en plus faire chemin moins on prend le bon wagon comme on voit dit donc et c'est pour ça la dernière fois en 2008 par rapport à parcours associatif associatif en fait à droite à gauche j'ai été nominé en 2007 par une association qui était organisée des tournois et tournois c'était pour c'était pour baler les Antillères qui ont vrè pour des associations qui ont récompenses par rapport à ça il y a eu en France des associations et donc j'ai été nominé et ça m'a l'idée a dit pour vous je vais le faire et démarrer avant parce que j'ai commencé à diriger un type de football à l'hôpital bourgeon j'avais 30 tchèques d'amener mais mais là on réfléchit à 18 ans il faut le faire non à 18 et c'est là toute l'histoire de marin et de l'horiciste et donc on dit non si moi qui démarre là à 33 ans et surtout on va parler bien quand même de marin en retardant bonne conduite là mais moins en récompense et je n'étais pas comme je suis toujours été en parallèle de bien bâti en France a toujours été en parallèle à la France non non j'étais courant cycliste à vélo je ne faisais pas la bicyclette c'est-à-dire c'est-à-dire j'étais courant cycliste c'est-à-dire la bicyclette du dimanche alors non non officiell j'en ai 24 tours de l'agouen même pas ah bon ça c'était donc courant la bicyclette voilà et donc vous aviez un club de bicyclette ah oui j'étais j'en ai fait partie de des clubs le club d'excel sur Abemao et le club de la montagne à la fin à la fin de ma carrière oui mais ça a commencé où est-ce ah ça a commencé un petit peu après-capit quoi après-capit à l'O6 vous avez le premier le premier qui fait les tours de l'O6 à l'intérieur de l'O6 et en 65 ils ont organisé à mon honneur les 50 tours de l'O6 à l'intérieur et en 65 c'était c'était le 11 novembre 65 et celui qui avait gagné c'était Honoré Alexis et Jeanne avait fait second place et il est fixe on m'a dit qu'il est décédé et je crois l'autre aussi Jeanne le Jeanne et j'en ai fait quatrième et ça a été à mon honneur les 50 tours qui ont organisé ici parce que les gens me connaissaient très bien et on m'a même sous-domé le cycliste de la ville de Bonavit et j'en ai participé dans le tour de la voie de l'autre j'en ai fait deux étapes le tour de la voie de l'autre en 62 et j'ai terminé en 64 le tour de la voie de l'autre avec les clubs d'exception vous ne faisiez pas du tout de la bicyclette au niveau de l'OE6 ah si si je suis le premier qui a organisé ça ah d'accord c'est le premier qui a commencé et comment ça ça a commencé à l'entraînement je faisais de l'entraînement tous les soirs parce que vers 18h 18h 18h30 à l'intérieur là où il y avait la lave l'église et tout ça donc c'est le coup qu'on fait maintenant vous le faisiez déjà ils ont fait ça après je parle de l'intérieur l'intérieur c'est l'intérieur qu'est-ce que vous parlez vous appelez c'était le tour de la voie qui était là le tour de l'église un petit terrain qui était draste et le tour de cet établissement là aussi ah donc on passait dans cette rue là voilà et après on m'a pris la grande partie derrière ah d'accord d'accord donc quelle ambiance il y avait dans enfin je ne sais pas de jouer au club mais comme que la ambiance il y avait dans un groupe de cyclistes ah ben les gens les gens étaient là à nous regarder à nous supporter à chaque à chaque entraînement c'est le soir et qui était président qui est-ce qui ont plus ou moins été dirigeants il n'y avait pas de président il n'y avait pas de président il n'y avait pas de président alors c'était un chacun pour soi c'était un chacun pour soi exactement c'est comme ça ça se faisait c'est chacun pour soi il y avait quand même quelqu'un qui était à cette époque c'était comme ça il n'y avait pas de président il n'y avait pas il n'y avait pas de meneurs je ne me rappelle plus de ceux qui étaient là mais j'étais le premier il y avait des jeunes qui étaient là par exemple je me souviens de Blombo qui s'appelait l'autre et Blombo qui faisait le tour il y avait un petit qu'on appelle Tour et comment on s'appelait déjà je ne sais pas exactement son vrai prénom son vrai une grande famille j'oublie ah oui mais bon vous étiez à peu près combien de couverts combien de cyclistes on n'était pas nombreux 5, 10, 15 non il n'y avait pas de 15 à cette époque là on était peut-être 5, 6 5, 6 personnes oui donc si on peut dire que votre carrière de cycliste a commencé avec 5, 6 personnes non pas précisément c'était des entraînements que je faisais ici je faisais des entraînements à l'intérieur vous n'étiez pas de l'Oricisca comment vous n'habitez pas à l'Oricisca si j'ai habité à un certain moment à l'Oricisca dans les décasés là j'ai habité à un certain moment mais pas longtemps après j'ai été habité à la cour comment on appelle déjà c'était la cour fleurette pour portes non non pas là c'était la ferelle prolongée à l'assainissement de print-habit ah bon d'accord d'accord donc l'ambiance cycliste n'était pas fameuse alors ici ça avait commencé à cette époque là c'était juste un commencement c'était juste un truc d'amis ouais mais moi j'étais licencié ah j'étais un licencié donc vous étiez un licencié qui vous permettait de venir ici pour vous entraîner voilà donc vous étiez un petit mâlin alors pas un petit mâlin ça c'était plus facile pour moi en laissant le travail le soir vers 18h et 17h notamment je venais de me faire un petit entraînement d'une heure et demie ici ah d'accord à l'époque à l'époque il y avait des courses de kermest il y avait à chaque commune faisant une course où j'en ai fait pas mal de places comme par exemple j'en ai fait 4ème avec Pauline et Mouliat à Pointe-Noire et j'en ai fait 5ème avec Mouliat j'en ai fait 4ème on avait attaqué une pointe depuis la montagne et il m'avait gagné un demi-our où j'avais fait 5ème à Pauline à Pauline j'en ai fait 5ème mais j'avais pas de prix j'avais rien gagné mais comment vous n'étiez pas payé en ce temps-là pour... les prix n'étaient pas à partir de 3-4 prix 5 prix c'était le maximum c'était des grandes compétitions qui étaient à 5 prix vous gagnez un petit peu d'argent quand même ah ouais je gagnais parce que ils appelaient ça avant c'est des sprinters qu'on appelle en argent ou en cycliste et des primes alors là j'étais un chasseur de primes où j'en ai fait 50 tours des quais en 64 j'en ai fait 50 tours des quais il y avait 13 primes j'en ai pris 12 ah d'accord j'en ai eu 12 primes et puis et puis j'avais une demi-tour d'avance et derrière là on appelait ça avant c'était derrière les amandas alors j'en ai pris une panne de roue devant et ce qui fait bon ça a permis que je n'ai pas terminé le poignet d'ailleurs j'ai fait 5ème quand même 5ème avec 12 primes ou 13 donc c'est ça qui vous aide à faire de la bicyclette alors dans toutes les compétitions j'en ai couru j'en ai couru le taux de la Guadeloupe de 64 j'en ai pris toutes les primes de la première étape où ce frangin ce frangin avait gagné l'étape et si vous devez nous parler de la photo de la photo de qui de cette photo là c'est qui est-ce je ne sais pas exactement qui c'est je ne sais pas exactement qui c'est il m'a dit c'est Jean-Pierre Jean-Pierre c'est son frère à Noël à Moël Jean-Pierre ? oui c'est mon frère à Moël ah non il ne le connaît pas trop bien je le voyais je lui le demandais la photo de qui c'est ça ? Jean-Pierre Jean-Pierre c'est ton frère ah ouais il était confiant avec le Montifoy ouais ouais je me souviens de lui c'est mon Montifoy je ne l'aurai pas à la télévision tu te souviens quand ils avaient organisé 50 tours mais bien sûr avec le Deveau non non c'était au Noël c'était Alexis qui avait gagné Alexis oui Alexis a gagné 50 tours de l'os oui 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 il y avait Jean il fixe on m'a dit qui est décédé ce jour-là j'avais cru à Bastère ah bon et à mon retour j'en ai fait deux courses pour la journée ah bon une course à Bastère oui j'en ai fait Bastère le 11 novembre 1965 et à mon retour je suis venu ici pour la deuxième course où j'avais terminé quatrième tu vois c'est du mania tout le système c'est l'ancien du Gargi il est parti mais tu vois dans ces quatre ans on retrouve beaucoup de le système qui sont là je suis absent déjà ça fait 33 ans je suis absent je suis absent il vient entre la métropole et les Antilles parce que je suis à la Oetlep vous avez votre maison au métropole alors ? ah oui d'accord mes enfants mon épouse était au métropole ils ne viennent jamais avec vous ? si si mes enfants étaient en vacances cette année ah la journée oui ils étaient en vacances cette année ok je suis là jusqu'à un certain temps je suis là jusqu'au mois d'octobre d'accord après le mois d'octobre je retourne j'ai plein de choses plein de souvenirs par exemple j'en ai vu là ils parlent de à partir de 1980 ils parlent de coureurs mais il y en a plein de coureurs comme par exemple j'avais parlé de de gibriens de guépoirs de beaux de veaux ces gens-là j'en ai couru avec eux j'ai couru avec ceux-là ce sont des anciens mais ils ne parlent pas tellement des anciens maintenant les anciens ils parlent ils parlent comme si entre Pauline et Moya comme si c'était ces deux-là seulement qu'il y avait et alors il y avait d'autres il y avait d'autres Richard Bernard Thézin Pierre 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 de Trois-Rivières Pierre de Trois-Rivières qui avait gagné à Pauline et moi je l'avais fait 5ème Pauline et Moya a gagné en 65ème à Pointe-Noire on est fait 4ème et puis il y avait celui qui était décédé dans un accident en 66 dans le tour de la Walle c'était Danquin Danquin il avait gagné à Bémao en 65 à Kermes de Bémao moi j'avais terminé 5ème à Moya il avait terminé 4ème il y a plein de petites trucs comme ça plein de petites classes comme ça quand j'en ai fait comme je courais et puis bon c'était comme ça avant ok d'accord voilà voilà c'est vrai qu'il reste une équipe métropolitaine qui était ici en fait 2 à 62 ce qui fait en Poué le tour de la Guadeloupe 10ème en Poué 12ème en Poué 14ème en Poué le tour de la Guadeloupe 64 et nous des invités un invité métropolitain et martiniquaire et guyanair il était à 58 par temps et en terminé le tour de la Guadeloupe à 64 et en terminé le 17ème c'était le dernier classé ouais dernier classé voilà et puis après on a changé on a changé vous ici à l'Orysus à l'Orysus c'est moi le premier qui commençait le tour ouais et puis pardon comme on a fait douche moi avec les mécaniciens la ville de Pointe-Hapit la pompier et là et puis tout le monde est sorti à l'entraînement soit on a douché soit on a baigné à Batford ou à tous ces hôtels et puis on a participé à la ville et on a participé dans plusieurs 50 tours d'équipe avant la ville ouais 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 et ici ici il était organisé en 50 tours ici à l'Orysus là c'était Beaumain et je voulais savoir que c'était parce que c'était 14 juillet alors 14 juillet donc 14 novembre à Batford et environ on a entré pour moi doucher et on venait pour ici en fait quatrième ouais en fait quatrième ici à l'Orysus c'est des événements pour les tours aujourd'hui enfin le tour à l'Orysus oui il y a des événements c'est qu'à des petites fêtes du quartier vraiment oui parce qu'à l'époque il y a une pousse de fermer c'est que tout le dimanche c'est une pousse bonjour madame bonjour 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 tout le monde bonjour j'ai envie de vivre maintenant mon chérie maman mon chérie maman mon chérie maman mon chérit maman mon chérit maman mon chérit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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